bonjour donc je vais vous faire une présentation de démarrage sur indesign conformément à ce que je vous avais promis en cours alors pour indesign là j'utilise une version de indesign 2018 mais c'est valable pour toutes les versions puisque les manipulations que je vais vous montrer sont des manipulations qui sont vraiment propres au logiciel et qui sont essentielles et récurrentes sur les versions donc n'ayez pas de crainte en fonction des versions vous utiliserez vous retrouverez à peu près les mêmes choses alors donc j'ai ouvert le logiciel et je vais dans créer et là comme d'habitude dans l'environnement adobe on trouve des réglages par avance on appelle ça des presets notamment ceux qui ont été enregistrés auparavant ceux qui sont relatifs au métier de l'impression ceux qui sont pour le métier du web ou ceux pour faire des sites sur mobile naturellement là je suis dans une logique de faire plutôt une édition donc je vais choisir le format standard c'est le format A4 210 par 297 en vertical ou en mode paysage et je peux choisir un mode de présentation qui est images en vis-à-vis ça veut dire que les images sont installées comme ça l'une devant l'autre ou images isolées et à ce moment là les images vont être les unes les derrière les autres en fil et on pourra se balader je choisis images en vis-à-vis en général par défaut ensuite il va me demander le nombre de pages alors les nombres de pages sont toujours des multiples de 4 donc c'est une feuille A4 voilà qu'on va plier une feuille A3 qu'on va plier en 2 voilà et de façon à pouvoir créer une reliure ici de façon avec une agrafe ou à la main voilà comme on veut donc là je propose aujourd'hui pour faire on va faire huit pages donc très simplement et ensuite je peux choisir aussi le nombre de colonnes typographiques que je peux avoir dans ma page alors là ça va être des questions qui relèvent vraiment du graphisme et de la typo et de vos habitudes alors là je vais mettre 2 par exemple avec une marge centrale qu'on appelle une gouttière de 5 mm et ensuite on a les marges tournantes autour de autour du document ça ça va être aussi très très utile lorsque l'on aura à massicoter son document donc je peux mettre 10 par exemple et si je mets uniformiser tous les paramètres vous voyez que là c'est chaîné donc si je modifie ça je vois là je vais avoir 11 mm et ça démarre voilà donc j'ai ma j'ai mon document et il y a huit pages alors là le menu page est absolument indispensable lorsqu'on travaille et vous allez le trouver naturellement dans l'affichage fenêtre pardon fenêtre et vous allez chercher page et vous cliquez vous trouvez page page outils ça ce sont vraiment les outils fondamentaux et il va y avoir un autre outil fondamental qui est la feuille de style et la feuille de style de paragraphe j'active et comme on est dans l'environnement adobe ce que je fais c'est que je prends ma boîte et je la mets au dessus normalement elle doit se fondre et là maintenant chez elles se font et je peux récupérer mes informations au même endroit comme je veux alors ici nous avons le gabarit alors nous avons dans ce gabarit bas c'est un endroit où je vais pouvoir par exemple donner des informations qui s'appliqueront à toutes les pages par exemple si je fais si je vais chercher la règle donc l'affichage de la règle se fait a priori ici extra nous avons masqué les règles donc voilà les règles sont ici c'est très utile d'avoir des règles quand on fait de la maquette parce que tout se fait au millimètre près donc voilà les règles sont là et on peut attraper des règles qui permettent d'ajuster par exemple sa maquette et de choisir constamment on aura ces éléments qui vont rappeler sur toutes les pages ce que là où on veut travailler hormis que là je viens de faire une erreur c'est très pédagogique puisque j'étais sur la première page et j'étais pas sur mon gabarit donc je retire ça je les attrape je fais supprimer et je vais ici dans les gabarits et c'est là où je vais chercher mes règles que je pose et je voilà je sais que par exemple si je veux mettre mes images je les mettrais toujours systématiquement là par exemple et si je me reviens sur sur ma maquette voyez que les règles apparaissent elles sont là donc dans le gabarit on pose des règles et après dans la maquette on les voit elles sont elles sont bien apparentes et donc je peux travailler avec facilité alors on la première page ici ça s'appelle la première de couverture celle ci c'est une deuxième de couverture et ici nous avons la troisième de couverture et la quatrième de couverture ce sont des pages spécifiques qui souvent lors de l'impression sont imprimés pas dans le pas dans le pas dans tout le projet puisque elle c'est souvent du papier qui est plus fort donc c'est une autre séquence d'impression alors par exemple là si je veux mettre une image en première page page je clique donc sur ma page et je fais ctrl d voilà et je vais pouvoir aller chercher par exemple dans mon dans mon catalogue bazooka une image que je vais mettre en première page en illustration voilà donc bazooka production numéro 5 en réalité je serai presque en train de faire un fac similé de bazooka pour par exemple donc ça c'est ma première page et naturellement je vais mettre de la typographie pour indiquer ce que c'est alors qu'est ce que je fais bah je je crée un bloc j'ai appuyé sur t t j'ai pris donc maintenant je prends mon outil sélection je mets un bloc et je vais écrire bazooka alors là comme j'ai écrit bazooka bah vous voyez que je pourrais très bien modifier ma typographie ici et modifier son échelle ici la taille de mes caractères ici mais je serai obligé de le faire partout alors que là ce qui m'intéresse c'est de le faire systématiquement donc je vais dans le style de paragraphe et je vais créer un nouveau style de paragraphe nouveau style de paragraphe voilà et je vais l'appeler titre et je vais aller chercher le caractère qui m'intéresse la taille de caractère qui m'intéresse son style par exemple bold et là je peux cliquer sur aperçu comme ça je sais ce que je fais et si par exemple je bon là je me mets sur sur mon paragraphe titre et voyez que tout de suite titre en cliquant sur style de paragraphe comme j'ai créé titre si je me mets sur titre le titre en l'occurrence va changer et si je clique deux fois encore sur ma ma boîte je vais pouvoir encore modifier la taille de la typographie et comme il ya marqué aperçu c'est parfait voilà et là je pourrais je pourrais donner un autre une autre information bazooka revue voilà et je fais titre donc vous voyez que je avec la feuille de style je peux travailler très rapidement alors c'est ça c'est ma première page et je vais progresser dans les pages en allant chercher la page 3 sur laquelle je vais mettre du texte alors là si je dois mettre du texte bas ça va être la même chose je vais poser mon texte ici j'ai créé mon pavé typographique dans lequel je pourrais mettre mon texte et là dans texte je vais mettre caractère remplir avec un texte de substitutue substitution alors voyez que ça ça ne ça ne correspond pas du tout à ce dont j'ai besoin actuellement mais par exemple si je savais que je j'ai un certain nombre de caractères dans mon texte à l'origine je pourrais faire ma maquette de façon rigoureuse pour ce faire je vais retourner à la feuille de style et je vais créer un nouveau style qui va s'appeler nouveau style de paragraphes qui va être texte courant voilà texte courant et là je vais choisir quel type de typographie donc j'ai marqué j'ai toujours cliqué sur aperçu vous voyez qu'il y a ici aperçu et cliquer donc je vais par exemple aller chercher la franklin gothique médium on va voir qu'est ce que ça donne texte courant voilà donc bah ça me permet déjà de mieux travailler et qu'est ce que je fais je fais bien attention à faire récupérer tous mes retours chariots car je vais justifier à droite et à gauche mon texte vous voyez que là il y a des petits paragraphes qui indique la façon dont on peut justifier le texte centre justifier à droite justifier à gauche bloquer à droite justifier justifier à droite et à gauche c'est ce qu'il y a de mieux et on peut forcer aussi le texte de façon à ce que il touche vraiment les bords de façon à faire un beau gris et là donc je pourrais aussi régler ça dans texte courant où je clique et je fais paragraphe retrait espacement et là dans retrait espacement je fais justifier à gauche tout simplement donc donc mon texte est installé et là maintenant je peux commencer à mettre des illustrations donc par exemple je vais prendre cette illustration je vais la mettre ici hop ctrl D toujours sinon je peux le faire ici aussi fichier et il doit y avoir importer importer images mais en l'occurrence on voit la qualité d'un graphiste aussi à l'aisance qu'il a avec son logiciel voilà j'ai deux images alors là ce que je ferais maintenant c'est que je mettrais un nouveau style de paragraphe qui serait explication explication images voilà donc toujours en format qui va être beaucoup plus petit il va faire 10 par exemple et là je vais choisir un texte open sense italique voilà et donc je vais chercher mon outil texte je crée mon pavé je mets et je mets objet euh texte pardon remplir avec un texte de substitution et je mets explication images et vous voyez que c'est parfait alors en général ce que je fais ensuite pour préparer ma maquette et bien j'appuie sur alt et vous voyez que alt c'est la commande qui permet de dupliquer les choses dans adobe voilà et euh ma maquette commence à se préciser donc euh j'ai ma première page la première de couverture la deuxième de couverture la page 3 et on va pouvoir continuer sur la page 4 alors je regarde ce que j'ai comme image là je vais mettre une image plein pot et ensuite je vais mettre mon texte qui va expliquer cette image toujours en texte de substitution comme ça je suis sûr de mettre le texte qui a été prévu qui a été écrit auparavant en général que vous avez sur google ou sur euh ou sur words et vous pouvez euh le mettre euh après vous faites un copier coller tout simplement voilà comment fonctionne euh euh indesign c'est pas compliqué à ce niveau là vous pouvez quand même aller assez vite pour travailler donc je vais mettre maintenant des images un peu partout toutes mes pages là vous avez compris qu'est ce que c'était que le style de paragraphe et la feuille de style je reprends fenêtre style 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 de paragraphe voilà et on crée et on allume style de paragraphe on active style de paragraphe ici et on met toutes les tous les tous les réglages que l'on souhaite faire ensuite bah je vais pouvoir mettre d'autres images toujours ctrl D alors ça nécessite finalement un peu de préparation ce logiciel pour l'utiliser de façon heureuse il vaut mieux euh euh bien s'organiser euh préparer tous ces documents être sûr que tout est dans le même répertoire et euh tout simplement euh voilà vous pouvez euh vous pourrez travailler beaucoup plus vite voilà voilà donc euh j'ai terminé mon projet et je voudrais le voir alors j'imagine que j'ai du texte partout hein sous la façon dont je vous ai montré et là bah il y a deux solutions soit la première solution euh euh simple c'est exporter et donc là je vais l'exporter en pdf test test bazooka alors qu'est-ce qu'il me demande bah il me demande quand j'allume test euh quand j'allume le quand je fais l'exportation en pdf il me demande la qualité supérieure qualité inférieure etc donc euh voilà je peux faire toutes les différentes qualités hein ça va être des ça va faire des fichiers qui sont plus ou moins lourds le mode de compression des images ça c'est très important aussi là tout va bien 300 pixels par pouce partout là c'est c'est vraiment euh les images ne seront pas abîmées euh voilà après euh on a repères et tout ça c'est très très utile quand on va chez un imprimeur ça il faut le mettre ça va faire des repères qui vont permettre d'aller au massico pour bien couper euh les feuilles et euh voilà savoir comment on travaille et donc si je l'exporte maintenant j'ai un super euh alors hop c'est sur le dossier sur l'autre écran voilà et donc là maintenant vous voyez que j'ai euh une feuille qui me permet euh qui voilà j'ai 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 mon j'ai mon livret qui est prêt à être à être édité j'ai mes références pantone et j'ai les indications de découpe voilà alors ça c'est une façon de travailler là je pourrais euh d'ailleurs je fais ce que je vais faire c'est que je vais l'imprimer ah non je vais l'imprimer plutôt je vais pas l'imprimer sur euh enfin sur euh acrobat on peut l'imprimer en livret éventuellement ça existe on se met en livret voilà tout simplement et euh en faisant bien attention à être recto verso voilà bah je vais faire ça vous voyez et donc je lance une impression pendant que je vous parle voilà il le mouline voilà il aplatit toutes les images il les compresse et l'imprimante est partie donc je vais retourner sur euh sur euh sur euh indesign vous avez vu euh le mode exporter il y a un autre mode qui est très très intéressant c'est imprimer le cahier où on fait exactement la même chose que ce que j'ai fait avec euh avec euh avec euh acrobat où là je peux aussi imprimer euh mon mon travail alors c'est un peu plus compliqué euh d'utiliser mais bon on y arrive bien il faut simplement faire un peu attention donc euh on est en recto verso sur les bords courts voilà ensuite euh voilà et je vais dans le format je fais ajuster vous voyez que parce que tout à l'heure si on regarde l'image là vous voyez qu'il y a une page blanche ça va pas du tout il y a quelque chose qui fonctionne pas et donc il faut que je remonte dans mon menu et là je vais chercher dans format ajuster et là euh vous voyez que là il y a encore un autre truc qui va pas dans la prévision puisque il y a la page blanche il y a un fond ici ça devrait correspondre pile poil donc je retourne dans format et là je vais me mettre en format paysages et je pense que c'est bon on va recommencer imprimer le cahier on regarde on vérifie aperçu et voilà c'est euh c'est correct voilà le donc il va me le faire en recto verso il est en train de sortir alors donc il y a cette solution là et sinon bon si jamais vous travaillez avec quelqu'un par exemple vous alliez sur sur e-transfert et autres systèmes de communication de fichiers vous faites assemblage assemblage c'est génial parce que ça va assembler toutes vos images et vous allez pouvoir les mettre et vous allez pouvoir les mettre vous allez pouvoir créer un euh un projet qui s'appelle euh bon on va l'appeler bazookabis bazookabis et dans ce projet vous allez pouvoir mettre tout il va aller chercher les images dans votre disque dur il va aller chercher vos textes tous vos documents et il va tout assembler au même au même endroit voilà ce qui vous permet après de pouvoir envoyer votre travail avec tous les éléments qui le constituent alors là vous voyez maintenant que j'ai un livret qui est prêt à être montré puisque j'ai ça j'ai ma j'ai mon texte que je vous avais montré voilà avec la deuxième couverture sur laquelle j'ai rien mis la page l'ensemble page centrale la page et la quatrième couverture tout simplement vous voyez c'est pas compliqué si on est bien organisé donc je vous dis rédiger ses textes avant collecter ses photos vous pouvez travailler très très vite de façon la plus simple possible sur InDesign